Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec Catherine Verdussi qui est chargée de marketing et de communication chez Andilo. Alors Andilo c'est une des belles start-up de notre région. Vous êtes parti au CES de Las Vegas l'année dernière et vous avez donc une solution originale pour les piscines. Parce que quand on a une piscine il n'y a rien de pire que de faire tous les tests, de regarder s'il y a bien le pH, le chlore etc. Là dedans on a tous les tests et ça fonctionne tout seul. Voilà, tout est réuni dans cet îlot connecté qu'on a développé en fait. Donc comme vous pouvez le constater on a 4 capteurs, donc la température, le pH, l'oxydoréduction et la conductivité. Des capteurs qui sont twist and lock, qui sont faciles à changer et qui se changent de 3 à 5 ans. Voilà, ces capteurs permettent d'étudier un petit peu la dureté de l'eau, le taux d'alcalinité, le taux de désinfection, le taux de salinité. Et l'ensemble de ces capteurs en fait sont reliés à une application en fait qui a été étudiée pour pouvoir vous permettre d'avoir des recommandations personnalisées directement sur votre smartphone. Et de pouvoir indiquer à l'utilisateur un petit peu toutes les démarches à réaliser au niveau de l'entretien de votre piscine. Rajouter des galets, réajuster le niveau de filtration etc. Ça fonctionne quel que soit le produit utilisé pour la piscine, qu'on soit en oxygène actif, en chlore ? Tout à fait, ça fonctionne pour les piscines au sel, au brôme et au chlore. On trouve cet appareil où chez les piscinistes ? Alors pour l'instant il est disponible sur le site mondilo.com et prochainement chez des distributeurs spécialisés. Ça vaut combien ? 449 euros. Donc il faut l'amortir ? C'est le prix de la tranquillité pour avoir une eau claire et saine. D'accord, bon ça ne fait pas la sécurité de la piscine, ce n'est pas une alarme, on est bien d'accord. Aujourd'hui vous envisagez quel type de développement pour cette entreprise ? Donc le produit vous allez le vendre après en grande surface ? Vous envisagez qu'on le trouve aussi sous une forme physique dans des magasins ? Ou vous allez être uniquement sur de la vente sur le site ? Non, on a vraiment une ambition de se développer, alors pas forcément en grande surface, mais plutôt sur des distributeurs spécialisés au niveau des piscines et prochainement aussi sur des distributeurs objets connectés. Cette entreprise, elle fabrique elle-même le produit ? Oui, on fabrique avec un prestataire, elle est made in France. Et aujourd'hui vous en avez vendu combien ? Je n'ai pas les chiffres exacts à ce jour. Bon mais ça marche comme procédé, les gens sont intéressés, parce que c'est quand même un investissement important au départ, vous dites que c'est le prix de la tranquillité, mais plus de 400 euros ce n'est pas quelque chose d'anoubain. Oui et non, parce qu'il permet de réaliser des économies, parce que quand on n'a pas les bons gestes au niveau de sa piscine, en fait ça détériore vraiment rapidement tout ce qui est équipement, et au niveau de la piscine elle-même. Donc après ça peut engranger des dépenses faramineuses, donc 449 euros pour quelqu'un qui sait que ça peut être une galère économique assez importante, ce n'est pas vraiment un gros budget. Et oui, il a un succès fou, parce que les gens qui ont une piscine ont tellement de mal avec le réajustement des produits, à connaître un petit peu tous les paramètres de leur piscine, avec les petites bandelettes, ce n'est jamais assez précis, puis ils ne sont pas assez sécurisés à ce niveau-là, au niveau santé, etc. Ça peut avoir un petit peu des désagréments. Donc oui, on a quand même un bel accueil. Ça vous a rapporté quoi le fait d'aller à Las Vegas, le CES, c'était important pour vous ? Ah oui, c'était très important, et puis ça permet aussi à l'utilisateur d'être rassuré, c'est un gage de qualité quand même. Et puis voilà, c'est un produit design qui est assez sympathique, et du coup ça renforce un petit peu notre image de qualité. Merci beaucoup. Merci.